Cela fait plus de six semaines que Maria n'a pas vu sa famille. D'ordinaire, elle rentre chez elle trois fois par mois, mais avec le confinement, les contacts se limitent aux appels vidéo et à de petites attentions venues de ses proches, comme des peluches envoyées par sa petite sœur. Ça m'a fait plaisir qu'ils m'envoient des trucs comme ça pour me dire « Maria, on pense à toi même si c'est le confinement et on voudrait que tu penses à nous même si c'est le confinement ». J'ai plus l'habitude de les avoir à mes côtés, leur faire des câlins, leur dire comment ils vont. Pendant que là, en fait, en visio, je les vois juste et c'est tout. Comme Maria, dix autres enfants vivent à l'étoile du Berger, une maison d'accueil pour mineurs. Avec la suspension des visites dans les familles et la fermeture des écoles, les douze éducateurs se sont réorganisés. Ils assurent désormais une présence de 6h30 du matin à 22h, 7 jours sur 7. Là, on est au quotidien, mais toute la journée, vraiment, sur d'autres parties, pas que sur de l'éducatif. On est sur du scolaire, sur de l'animation un peu plus aussi. Et dans la relation avec l'enfant, du coup, ça change, comment dire, c'est un autre lien, du coup. Impossible en temps normal, avec 12 éducateurs pour 30 enfants. En accord avec l'aide sociale à l'enfance, certains ont pu rentrer chez eux le temps du confinement, d'autres ont rejoint des familles d'accueil pour éviter la promiscuité et les tensions. Le manque de moyens se fait sentir aussi à l'extérieur de l'étoile du Berger. Les enfants qui sont placés aujourd'hui, c'est parce qu'à un moment donné, ils ont été en difficulté dans leur famille, parce qu'ils ont des familles qui sont en difficulté. Si ces familles sont en difficulté, c'est parce que dans la société, ils n'ont pas trouvé leur place souvent. Donc si on s'agite dans notre bocaille avec l'enfant, mais qu'on n'aide pas les familles, ça ne sert à rien. C'est les familles qui ont besoin de soutien. Oui, Dorian ? Oriane est interromcue par Dorian, 8 ans. Ça se passe comment le confinement pour toi, Dorian ? Pas bien. Pas bien, c'est quoi qui est difficile ? De ne pas voir ma famille. Et sinon, qu'est-ce que, donc maman, elle te manque, c'est ça ? Mon père, mon papi, ma mamie, mon frère, mon majeur. À cela s'ajoutent des angoisses sur l'avenir. Les décisions des juges sur le renouvellement du placement des enfants ou leur retour à la maison sont suspendues à cause du confinement.